Ok, donc voilà ce qui se passe quand on laisse les produits terminés s'accumuler comme ça dans un tiroir. Je crois que ça va être impossible de vous parler de tous ces produits dans une seule vidéo. Il y a du stock, hein ! Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, dixième vidéo produits terminés de ma chaîne. Le temps passe, et vous avez vu en début de vidéo le stock que j'ai. Franchement, depuis la vidéo produits terminés, la neuvième, j'ai laissé s'accumuler mes tous les produits, make-up, skin care corps, visage, cheveux, etc. Donc, je pense que ça va être impossible de tout vous montrer. J'ai fait une petite sélection. Il y aura surtout du make-up dans cette vidéo produits terminés, parce que c'est vrai que souvent, la plupart du temps, il y a du skin care. Mais moi, j'ai quand même fini beaucoup de maquillage ces derniers temps. Le but, c'est de vous dire, est-ce que je rachète ou pas ces produits ? Est-ce qu'ils m'ont plu ou pas ? Donc, en même temps, c'est un peu, j'ai envie de dire, vidéo top flop, quoi. Mais je voudrais savoir si ça vous intéresse vraiment, ces vidéos. Dites-moi dans les commentaires, parce que j'hésite à continuer cette série produits terminés. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous plaît ou pas, que je sache, voilà, si je poursuis ou non. Attendez, parce que je crois que je l'ai postillonnée sur l'appareil photo. Voilà, je vous nettoie. Bon, je me suis mis ma petite robe. Je l'ai mise comme ça, exprès, pour que vous puissiez voir mon nouveau tatouage. Bon, certains l'ont déjà vue sur Insta, parce que je l'ai postée. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas. Je vous mets Insta dans la vidéo, à me rejoindre là-bas aussi. Je publie pas mal de trucs. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment ou jamais. Mais cliquez sur le petit bouton rouge en bas à droite. Notre petite communauté s'agrandit. On est déjà plus de 2100 personnes. Merci infiniment. Je sais que pour vous, c'est pas grand-chose. C'est juste un clic. Mais je vous le redis encore une fois, pour moi, c'est énorme. Et c'est ce qui me montre que vous aimez mon contenu. Donc, avant que la vidéo commence, allez-y. C'est bon, c'est fait ? Non, allez. Je commence. Je vais prendre un peu comme ça vient. Ok, d'abord, j'ai fini. Alors, un petit... C'est entre le make-up et le soin, je dirais. C'est l'huile confort lèvre de chez Clarins. Alors, celle-ci, c'est la teinte numéro 01, Honey. Donc, c'est celle qui est au miel. J'en ai deux. J'ai celle-ci et j'ai aussi la teinte 03, Red Berry, qui est un petit peu plus teintée, un petit peu plus colorée, un petit peu rose, rouge, quoi. Mais elle est presque finie aussi. Et ça, c'est sûr que c'est un produit que je vais racheter. C'est certain. Je le mets essentiellement le soir. Quoique la rouge, je l'applique aussi le matin, en termes de gloss, en fait, parce que je trouve qu'au-delà d'être un soin nourrissant pour les lèvres, en fait, on dirait un gloss qui tient encore mieux en termes de couleur. Je veux dire que certains gloss dénommés gloss. Donc ça, c'est sûr que je vais racheter. Ça vous fait des lèvres toutes douces. En plus, je trouve que ça les repulpe. Vraiment, ça galbe les lèvres. Moi, quand je mets ça le matin, mes lèvres, elles sont toutes galbées, toutes jolies. Et même sur le moment, quand on en applique, je vous jure, on a l'impression, comme si on avait une petite injection d'acide hyaluronique, quoi, que notre bouche, elle est un peu repulpée. Trop joli, quoi. Franchement, ce produit, il est parfait en termes de rendu. Il tient super bien, il est efficace, il hydrate, il fait des belles lèvres. J'adore ce truc-là. Je vous le conseille vraiment. Et ça, c'est sûr que je vais racheter. On va rester dans les lèvres. J'ai fini. Alors, un rouge à lèvres que j'ai acheté, pourtant, il y a six mois. Mais franchement, je l'ai tellement utilisé que ça y est, j'ai terminé. C'est un rouge à lèvres de Sephora Collection. C'est cette teinte-là. C'était cette fameuse teinte très hybride, très hybride, pardon, très rouille, pour laquelle j'avais eu un vrai coup de cœur. J'ai adoré cette teinte. Donc, j'ai déjà fini le rouge à lèvres. Je vais essayer de prendre un mini pinceau, racler le bord et vous montrer ce que ça donne sur la main. J'arrive encore à en choper un tout petit peu. Voyez, on était sur cette teinte-là. Franchement, sublimissime. Enfin, moi, perso, vous m'avez vu l'utiliser. J'ai adoré. Là, il n'y a marqué que des chiffres et des lettres. Donc, L14. Je vous le mettrai en dessous. Je pense vraiment me le racheter. Vraiment, vraiment. Parce qu'à part chez Dior, je n'ai pas trouvé ce type de teinte vraiment pour laquelle j'ai... Ouais, je vous dis, un énorme coup de cœur. Et bon, Sephora, c'est quand même 10 fois moins cher que Dior. Je pense vraiment racheter ce rouge à lèvres. J'ai fini aussi... Alors ça, c'est pareil. C'est entre le rouge à lèvres et le baume à lèvres. C'était un baume embellisseur lèvres de la marque Aven et de la gamme Couvrance. Et en fait, ça, je l'ai trimballé dans mon sac à main pendant... Ouais, pareil, pendant 6 mois. Et je me l'appliquais tout le temps, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Du coup, c'est vrai qu'il est descendu super vite. Moi, j'avais pris la teinte... La teinte rosée, comme ça, un petit peu, voyez. Limite transparent sur les lèvres. Ça a laissé juste un tout petit peu de rose pâle. J'ai beaucoup aimé ce produit. Hyper hydratant. Très doux à l'application. Ça a laissé des lèvres vraiment onctueuses et tout. Donc franchement, j'ai bien aimé. Je ne pense pas le racheter là dans l'immédiat parce que j'ai d'autres baumes à lèvres. Mais c'est un produit de qualité. Après, je trouve qu'il est un peu cher. Ce qui coûte quand même une vingtaine d'euros. un peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver d'autres de similaires sur le marché. Et il fait tellement chaud que je me suis mis le ventilateur juste à côté. J'espère que ma robe ne va pas s'envoler, que je ne vais pas me retrouver avec un fin à l'air dans la vidéo. Dites-le moi au cas où. On va finir avec les lèvres. Alors, j'ai fini trois rouges à lèvres Maybelline dont deux de la gamme Made for All. Bon, si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'ils font partie de mes rouges à lèvres favoris. Si ce n'est mon rouge à lèvres favori en termes de qualité-prix, par exemple. Parce qu'ils ne sont vraiment pas chers du tout, notamment sur Amazon. On les trouve parfois à 3-5 euros, alors qu'en grande surface, ils coûtent 18 euros à l'unité. Il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Ce sont des rouges à lèvres, comme je vous avais dit, qui ont été conçus pour aller à tout le monde. On a 7 teintes qui sont universelles, qui vont à toutes les carnations, voilà, toutes les couleurs de peau. J'en avais déjà fini quelques-uns dont je vous avais parlé, et là, j'ai fini le 379, qui est un fuchsia, et le 382, qui est un rouge, mat. Ce sont ces deux-là. Ça, c'est le fuchsia, et ça, c'est le rouge. Je vous dis la vérité. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je les ai finis un petit peu avec l'aide de mes filles, qui n'ont pas arrêté de me piquer ces deux-là pour en appliquer quand elles voulaient se maquiller un peu le week-end, faire comme maman. Je ne rachèterai pas forcément ceux-là, parce que c'est les deux teintes, on va dire, les plus peps, les plus foncés de la collection. Moi, au quotidien, je porte plus quand même du nude, du rosé, ce genre de trucs, mais la collection est parfaite. Et par exemple, j'ai fini un autre Maybelline, qui est le 932 Clay Rush. Celui-là, par contre, je vais le racheter, c'est sûr. Alors celui-là, il se présente comme ça. Ce n'est pas le même packaging, ce qui ne fait pas partie de la même collection, mais ça, ça, c'est le nude absolument parfait. Je vais essayer pareil de vous prendre un petit pinceau pour vous montrer ce que ça donne sur la main. parce que c'est le nude ni trop clair, ni trop foncé. Voilà, regardez-moi ça. C'est le nude, ben voilà, le nude par définition, le nude parfait. Et en plus, donc au-delà de la teinte, il a la qualité des Maybelline, tout comme les Made for All, c'est-à-dire vraiment onctueux, crémeux sur les lèvres, hydratants, qui tiennent super bien. Donc ça, je vais racheter, c'est sûr, sur Amazon, je pense d'ailleurs. Et dernier rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres MAC que j'ai terminé, que j'ai beaucoup, beaucoup appliqué en famille parce que c'est un cadeau qui m'avait été offert par mes petites filles, bon, avec l'aide de mon homme, évidemment. Alors, il se présente comme ça, bon, ben comme tous les rouges à lèvres MAC. Et donc, c'était un fuchsia. Donc c'est mes filles qui avaient choisi, un fuchsia évidemment. Je suis en train d'utiliser tous mes pinceaux yeux pour vous faire les swatchs. J'ai essayé de le mettre là à côté. Eh, vous allez vous dire, ça, c'est pas du tout le genre de teinte que je porte la plupart du temps. Mais regardez, franchement, il est magnifique. Il est trop, trop, trop beau. Et moi, j'aimais bien porter ce rouge à lèvres juste avec un petit liner, le teint bien fait. Et ça faisait hyper girly, glamour, féminin. En fait, l'accent était mis sur la bouche quand j'appliquais ce rouge à lèvres. Et à chaque fois, j'avais des compliments. On me demandait quel rouge à lèvres c'était et tout. Donc voilà, je l'ai fini. Et franchement, je pense que je vais le racheter rien que par affection pour la symbolique parce que c'est une teinte, voilà, qui a été choisie par mes enfants pour moi, pour maman et que j'ai beaucoup aimé porter alors que de moi-même, c'est pas du tout, du tout le genre de rouge à lèvres que je me serais acheté, quoi. En magasin, moi, je vois ça, je l'achète pas forcément. Vous me connaissez. Et finalement, j'ai adoré, comme quoi. Donc voilà, je pense que je vais le racheter. Et bien sûr, qualité des rouges à lèvres MAC. Voilà, pas besoin d'en parler. Pareil, crémeux, onctueux, hydratants qui tiennent toute la journée. De toute façon, MAC, en termes de rouge à lèvres, ils ont une réputation excellente depuis des années qui est toujours la même et pour moi qui vraiment se vaut. Je crois que pour les lèvres, c'est fini. Ça fait quand même 7 produits lèvres que j'ai finis. Donc je suis plutôt contente. Alors, bon là, j'ai du skincare sous les mains donc je vais vous en parler. D'abord, un produit que je vais racheter, c'est sûr, il fait partie de ma skincare routine depuis que je l'ai découvert il y a à peu près 2 ans. C'est un produit que je rachète systématiquement parce que je l'adore. C'est la brume hydratante de chez Pixi. Celle à l'acide hyaluronique et à l'avoine noire. Donc ça se présente comme ça. C'est ma brume préférée. Franchement, de toutes les brumes que j'ai pu essayer, que j'ai à ce jour, mis à part les hydrolats de fleurs, ça c'est autre chose, c'est à part. En termes de brume hydratante, c'est celle que je préfère parce qu'elle est, comment vous dire, onctueuse, elle est presque laiteuse. En fait, certes, c'est un spray mais qui est un peu blanc comme si, ouais, un peu laiteuse, je ne sais pas comment vous dire mais du coup, hyper hydratante. Même des fois, ça remplace un sérum ou une crème à quel point c'est hydratant. L'avoine noire et surtout l'acide hyaluronique qui est à l'intérieur font que tout de suite, on sent que notre peau elle est hydratée alors que je vous dis, ce n'est pas une crème, c'est juste une brume mais je ne sais pas. Après l'avoir appliqué, on a cette sensation de confort, de bien-être sur la peau. La peau qui, même si ça tiraille un peu et tout ça, vous appliquez ça et après ça ne tiraille plus, on sent que ça hydrate. Vraiment. Et pour les gens comme moi qui sont un peu flémards et tout, ce genre de brume, c'est top. J'adore cette brume. Franchement, c'est ma favorite. Je vais me la recommander rapidement. Alors, un produit au contraire qui m'a vachement déçue. Alors, je ne le connaissais pas. J'ai voulu essayer la marque Taj qui est assez connue, qui a bonne réputation, tout ça. Ici, on la trouve à La Réunion en Paras donc je me suis dit je teste. Moi, je me suis acheté le regard de reine Maharani anti-âge absolu qui est pour les yeux et pour les lèvres. Donc, packaging absolument magnifique mais alors, déjà, il y a quelque chose qui m'a déçue, c'est que le produit est descendu à une vitesse incroyable. Je ne peux pas ouvrir le tube mais franchement, il n'y a pas tout ça de produit dans le tube. C'est sûr et certain. À mon avis, il y a juste un tout petit carré à l'intérieur parce que je l'ai utilisé pendant, je ne sais pas, je ne vais vous dire, même pas un mois, matin et soir et le truc était déjà fini. J'ai eu l'impression qu'il s'est terminé beaucoup plus vite que tous mes autres produits. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau quantité, il y a marqué 15 ml et généralement, les produits qui font 15 ml comme des contours des yeux par exemple, ils ont des packagings beaucoup plus petits que ça. Donc, c'est bien ça. C'est bien qu'à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup moins que ça. Donc, voilà, déjà ça, ça m'a gonflé parce que j'avais l'impression de m'être fait un peu arnaquer. Ce n'était pas donné. Je ne me rappelle plus du prix de tête comme ça mais c'était quand même assez cher et dessus, il marque revitalisant, liftant, restructurant, unifiant, tout ça et franchement, moi, je n'ai rien vu du tout. Ce produit, pour moi, il a été inutile en fait. Je l'ai utilisé. Déjà au niveau sensorialité et tout, il n'y a rien de particulier, pas d'odeur spéciale, texture vraiment classique et je n'ai vu aucun effet. Voilà, donc pour moi, il a servi à rien quoi, sans goût, sans saveur, déçu, déçu, donc non, je ne rachèterai pas du tout et ça ne m'a pas trop, trop donné envie d'essayer d'autres produits de la marque Tage. Alors, si vous, vous en avez à me conseiller qui sont top, qui sont efficaces, vraiment qui fonctionnent, je veux bien que vous me les mettiez dans les commentaires et en tout cas, celui-là, pour moi, ça reste perso comme tous les avis de cette vidéo mais vraiment déçu. Ah, j'ai fini un produit aussi, alors c'est une crème coréenne de la marque Somme By Me que j'avais reçu gratuitement de la part du site Stylvana que j'ai déjà recommandé mais pas sur Stylvana, sur YesStyle par contre parce que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est une crème qui s'appelle alors Miracle Weper, donc crème miracle réparatrice qui est à la bave d'escargot. Alors, elle se présente comme ça, je l'ai vraiment finie, finie, finie jusqu'à, jusqu'à la moelle, il y a 2-3 jours là, j'ai adoré cette crème. Au niveau texture déjà, c'est une crème un peu gel, qui est un peu, alors c'est pas gélatineux mais c'est vrai que, ouais, ça fait un peu gel. Je pense que c'est la bave d'escargot qui donne un peu cette texture particulière. L'odeur m'a beaucoup plu, contrairement aux autres produits à base de bave d'escargot que j'avais pu essayer et que j'avais détesté. L'odeur, elle est légère, elle est hyper agréable, ça sent encore un peu là. Et là, par contre, j'ai vu une efficacité. Je l'appliquais tous les soirs, pas le matin, que le soir et j'avais cette sensation d'hydratation de la peau mais tout en légèreté, sans aucun fini gras. Elle pénètre instantanément la peau. Je sais pas, cette crème, elle fait une belle peau. Bon, il y a des peptides à l'intérieur aussi, donc je pense que c'est ça qui... 420 ppm de peptides, je pense que c'est ça aussi qui a donné cet effet un peu, au-delà de l'hydratation, un peu repulpant, effet belle peau, effet bonne mine. J'ai adoré, donc je l'ai recommandé, j'attends de la recevoir. Je suis en train de découvrir de plus en plus, petit à petit, les produits de la marque Somme By Me et je les adore. Alors, autre produit, je l'ai pas terminé, celui-là par contre, je peux pas le terminer. C'est pas possible, ma peau le tolère pas du tout, du tout, du tout. C'est un petit produit Vichy qui s'appelle Normaderme Yaluspot. En fait, c'est un soin qui est ciblé, soin ciblé, action rapide, anti-imperfection, anti-marque, non comédogène. Alors, c'est comme ça et en fait, ça se présente avec, voilà, une sorte de, bon, c'est tout caca, désolé, une sorte de petit embout comme ça et si vous avez, voilà, des boutons, des imperfections et tout, vous êtes censé juste tac, 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 appliquer le produit sur votre imperfection, votre bouton, peu importe et c'est censé, voilà, le corriger, enfin, y remédier, le faire disparaître et tout. Mais alors moi, ça m'a brûlé, mais ça m'a brûlé ce truc, impossible, mais impossible de l'appliquer. J'ai essayé plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois et à chaque fois, au bout de 1 minute, 1 minute, 32 minutes, j'étais obligée de retirer tellement ça me piquait la peau. Alors je sais pas, j'ai regardé les ingrédients, j'ai pas réussi à savoir pourquoi ça me piquait autant. Après on a toutes, voilà, des peaux différentes et on réagit pas de la même manière au produit. Mais en tout cas, celui-là sur moi, ça va pas du tout. Il y a un truc que ma peau ne tolère pas et elle me le montre. Mais alors instantanément, avec cette sensation de brûlure et de picotement, donc je peux pas finir ça. Je vais être obligée de le donner à quelqu'un à qui ça convient ou de le recycler, mais je peux pas. Donc bien sûr, je vais pas le racheter. Et voyez, je pense à un truc par exemple. Ça, Vichy, ça fait 15 ml. Le Taj, là, ma haranie, 15 ml. Voyez ? J'essaierai d'ouvrir le pot pour voir comme le carré doit être mini à l'intérieur. Bref, alors, The Ordinary, oui, The Ordinary, j'ai plein 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 de produits. Là, j'ai fini le plus connu de tous, je pense, le sérum à l'acide hyaluronique, 2% et à la vitamine B5. Donc, c'est celui-ci, je pense que tout le monde le connaît maintenant. J'en ai déjà, ouh là là, j'en ai déjà deux en réserve parce que c'est, pareil, un produit qui a intégré ma skincare routine depuis bientôt 2-3 ans maintenant, que j'aime énormément, qui hydrate super bien la peau. Pour moi, c'est une valeur sûre. Voilà. Comme beaucoup de produits The Ordinary, ils sont devenus des indispensables de ma routine beauté, que ce soit soir ou matin. Je ne vous parle même pas du rapport qualité-prix de la marque The Ordinary. Vous voyez, les packagings, de toute façon, ils sont minimalistes, limite pharmaceutiques. Les produits The Ordinary, un peu comme The Inkey List, ils sont hyper concentrés en actifs, en ingrédients, très bons pour la peau et pas chers par rapport aux autres marques. Donc voilà, ça, bien sûr, que je continuerai à l'acheter et je vous le conseille vraiment, vraiment. J'ai terminé aussi, pendant que je l'ai sous la main, un gel douche gommant énergisant de chez Yves Rocher. Donc là, c'est pour le corps par contre, à la mangue coriandre. Donc moi, j'avais pris mangue coriandre parce que je pense que vous savez maintenant, c'est ma senteur préférée là-bas chez Yves Rocher, même en termes de crème pour le corps et tout. Et alors ça, j'ai bien aimé. En fait, j'avais qu'au niveau de la sensorialité et tout, c'était agréable, ça sent bon, c'est doux. Il y a des petits grains, mais pas trop abrasifs non plus. On sort de la douche, voilà, on sent bon. Mais ce n'est pas un produit que je vais racheter. En fait, souvent, les produits comme ça, je les ai en cadeau. Et j'apprécie énormément les avoir en cadeau. Voilà, je les utilise et tout ça. Mais j'avoue que je ne vais pas forcément aller mettre mon argent là-dedans. Je ne sais pas combien ça coûte, ça coûte une dizaine d'euros, un truc comme ça. Mais je ne sais pas comment vous dire. J'aime bien les utiliser quand je les ai, mais je n'ai pas la nécessité d'aller les racheter. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Si je l'ai de nouveau en cadeau, je serai super contente. Mais ça fonctionne super bien, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, pas mieux qu'un gant exfoliant tout simplement avec votre gel douche habituel. Alors, j'ai fini un masque. Je vous en ai déjà parlé de celui-là, mais bon, je suis obligée de le mettre dans cette vidéo parce qu'il est exceptionnel. Et pareil, je le rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc c'est la marque Avene, c'est la gamme Tolérance. D'ailleurs, j'ai acheté il n'y a pas longtemps la crème émulsion d'Avene et je sais que vous êtes nombreuses à attendre les retours dessus. La gamme Tolérance d'Avene, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo haul ou unboxing, je ne sais plus, une des dernières, fait partie des gammes hyper clean en pharmacie, ce qui n'est pas toujours le cas contrairement à ce qu'on peut croire. Et le masque, donc qui se présente comme ça, c'est des packaging tout blanc tout le temps chez Avene. Et donc ce masque, contrairement à la crème que je ne connais pas encore, je le connais depuis des années, je l'adore, c'est mon masque valeur sûre. Il ne coûte pas très très cher, vraiment, je crois qu'il ne coûte même pas 10 euros, quelque chose comme ça en pharmacie. C'est un masque qui va venir hydrater, qui va venir apaiser la peau, donc moi j'adore l'appliquer, notamment après avoir fait des peelings ou des gommages, quand ma peau a été un peu mise à l'épreuve, on va dire, et qu'elle a besoin vraiment d'être réconfortée. Vous voyez cette sensation, ce besoin de réconfort pour la peau ? Eh bien j'applique celui-là. Parce qu'il est blanc, tout simple, sans odeur, sans chichi, mais tout simplement, il va venir hydrater la peau à fond, à 1000%. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit une fois, même visuellement, ça se voit, c'est-à-dire que vous l'appliquez sur votre visage, voilà, en couche fine. Donc la peau est blanche et petit à petit, au fur et à mesure des secondes, des minutes, vous voyez que la peau absorbe le produit et du coup, le produit blanc disparaît. du coup, moi j'aime bien cette sensation de voir que ma peau le bois, en fait, le produit. Je trouve que c'est satisfaisant, au-delà de l'efficacité et tout ça. Donc ça, je rachète, c'est certain, c'est pas cher, c'est ultra efficace, c'est clean, que demander de mieux ? Hypoallergénique, non comédogène, etc. Franchement, si vous cherchez un masque, un seul masque qui va venir nourrir votre peau, l'hydrater, l'apaiser, c'est celui-là qu'il vous faut, je vous jure. Ensuite, rien à voir, j'ai fini un liner, le meilleur liner de tous les temps, le best of the best of the best, je crois que c'est mon top liner, je vous l'avais dit, c'est celui que je préfère de tous les liners du marché, c'est le tattoo liner de Kat Von D, donc c'est celui-ci, et d'ailleurs, je crois que vous m'avez vu le finir dans une de mes dernières vidéos, le truc était sec et tout, ça y est, il était arrivé à la fin, donc il est terminé, que vous dire, c'est le best of the best, il est tout fin, la pointe, elle est comme ça, ultra fine, ultra précise, il ne fait pas de petits paquets, il sèche comme il faut, c'est le liner parfait, si vous aimez les liners fins, si vous aimez les gros traits de liner, il va falloir passer quand même plusieurs fois, parce qu'il est très très fin, mais voilà, c'est le meilleur quoi. Avec le Better Than Sex, de Too Faced, que j'aime beaucoup aussi, mais pour moi, c'est un peu les mêmes, c'est les deux mêmes, donc je ne sais pas si je vais racheter un liner, là, dans les temps à venir, parce que j'en ai d'autres, mais en tout cas, si je devais en racheter un, ce serait celui-là, c'est certain. En plus, maintenant, ce n'est plus Kat Von D, c'est KVD, c'est vegan, donc c'est encore mieux, mais pareil, comme le Mascaven, si je vous conseille un liner, c'est le Tattoo Liner de KVD. Alors ensuite, j'ai fini un complément alimentaire, donc pour les cheveux, donc c'était Sephora Collection, qui s'appelait le Air Booster, à la biotine et au sélénium, il y avait 60 gummies, donc il fallait en prendre deux par jour, j'ai fait une cure de 30 jours, moi, j'avais pris celui-ci, donc Saveur Mangue, ça, je ne vais pas le racheter, c'est sûr, j'en ai essayé trois, ces derniers mois, j'ai essayé le Air Burst, l'Achillé, vous savez, et le Sephora, franchement, sans aucun doute, le plus efficace de tous, c'est le Air Burst, donc je vous avais montré dans mon haul, je me suis racheté une petite cure, pour favoriser la pousse et la croissance des cheveux, j'ai pris le Unicorn Vegan, vous savez, j'essaierai de vous l'afficher dans la vidéo, mais celui-là, franchement, des trois, je crois que c'est celui qui a le moins marché, enfin en tout cas, sur mes cheveux, c'est encore, c'est perso, je n'ai rien vu du tout, rien de particulier, pas de meilleure pousse de mes cheveux, pas d'amélioration en termes de volume, de croissance, non, en fait, je ne sais pas quoi dire sur ce produit, j'ai pris les gummies tous les jours, alors après, la compo, elle est bonne et tout, mais arôme naturelle, c'est vegan, sans colorant, fabriqué en France, tout ça, mais voilà, pour moi, pas d'efficacité particulière, quoi, je l'ai fini, ce n'était pas très cher, mais en fait, je n'ai rien à dire sur ce produit, je n'ai rien trouvé, quoi, donc voilà, je ne vous le conseille pas, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'efficacité particulière, j'ai fini l'huile démaquillante micellaire, de chez Yves Rocher, donc celle-ci, c'est encore la pure calmille, mais maintenant, comme vous me l'avez dit dans les commentaires, ils ont changé, ce n'est plus la pure calmille, je crois qu'elle a un autre nom, mais je crois que c'est la même, donc ça, je vais racheter par contre, c'est sûr, parce que je l'adore, elle est toute douce, elle est légère, elle sent super bon, l'odeur d'amande douce, elle est divine, si vous aimez l'amande douce, je vous jure, vous allez être en kiff avec cette odeur, elle marche super bien, même sur les mascaras, hyper tenaces et tout, et en plus, elle n'est pas chère, je veux dire, elle est moins chère, par exemple, que la Take the Day Off, de chez Clinique, ou l'huile démaquillante Origins, deux que j'aime beaucoup aussi, en fait, c'est la même efficacité que ces deux-là, mais elle est encore moins chère, donc je pense que c'est celle-là que je vais racheter, je me demande si je n'en ai pas une en réserve déjà d'ailleurs, il y a beaucoup d'huile démaquillante que j'adore, mais vraiment celle-là, je vous la conseille, rapport qualité-prix, top du top, j'espère, je vais essayer là, je vais aller en boutique, j'espère vraiment que la nouvelle version, ce sera exactement la même, j'espère qu'ils ont juste changé le nom, peut-être le packaging, mais pas la compo, j'espère vraiment que ce sera la même, vous savez, moi je suis plus bomme démaquillante ou l'huile démaquillante sous la douche, je n'aime pas tout ce qui est les démaquillants, les bifasés, tout ça avec des cotons, je ne suis pas fan fan, et en termes d'huile démaquillante, ça c'est un 20 sur 20. J'ai fini aussi, alors un truc que j'ai adoré, je vais me le racheter parce que j'ai tellement aimé ce produit, c'est un masque d'eau de nuit, donc de la marque Uriage pour les peaux déshydratées, donc il se présente comme ça, j'ai tellement aimé ce produit, je vous jure, je l'ai tellement aimé, déjà la texture, c'est une sorte de texture gel, ce n'est pas une crème, d'ailleurs il n'y a pas marqué crème, il y a marqué masque d'eau de nuit, et en fait c'est comme un gel d'eau, d'ailleurs c'est un peu bleu ciel, donc déjà à appliquer, c'est ultra agréable, c'est léger, c'est frais, même sans le mettre au frigo, c'est ultra frais, c'est hyper hydratant, on sent que ça fait du bien à la peau, moi je ne l'appliquais pas forcément en couche comme un masque, je l'ai utilisé parfois, tout simplement comme une crème le soir, et franchement il suffit d'en mettre un tout petit peu, c'est tellement léger, tellement hydratant, tout de suite j'avais cette sensation de peau hyper douce, hydratée, en plus l'odeur, je ne sais pas, je dirais que c'est une sorte d'odeur un peu marine, mais un peu fleurie aussi, enfin j'adore ce truc, à tous les niveaux quoi, texture, odeur, l'efficacité est exceptionnelle, la compo est bonne, c'est pas très très cher, donc je vais me le racheter, c'est sûr, mais là pour le moment, je suis en train de terminer, le même, mais en mode, en mode peeling, en fait c'est une sorte de crème masque de nuit, mais qui va faire un peeling, parce qu'à l'intérieur, il y a des acides, et alors le matin, quand on se réveille, on a une peau sublimissime, avec celui-là, et encore plus avec l'autre, au-delà de venir hydrater, va venir nettoyer, détoxifier et tout, je vous en reparlerai de l'autre, mais ça je vais racheter, et le soleil là, on ne me voit plus, ensuite, ça je ne vais pas racheter par contre, j'avais voulu tester, je ne sais pas, j'avais pris ça en grande surface, c'est une crème de jour de chez Nivea, donc c'est la gamme Essentials, hydratation intense, matifiant, avec un SPF 15, c'était pour les peaux mixtes, donc ça se présentait comme ça, moi je suis de la team, je coupe les tubes en deux, pour attraper tout ce qu'il y a au fond, et d'ailleurs, quand on se rend compte, de tout ce qui reste au fond, on a au moins 7-8 applications, donc je n'ai pas trop envie de gâcher quand même, donc à l'intérieur, il y avait des minéraux, des antioxydants, etc, bon, franchement, comment dire, ça a bien hydraté la peau, voilà, moi je l'ai utilisé le matin surtout en fait, avant de me maquiller, parce que c'était un peu matifiant, ça hydrate bien, ça matifie un petit peu, mais je ne vais pas la racheter, parce que je trouve que c'est un peu gras en fait, ça laisse un peu un effet gras, et du coup, pour se maquiller dessus, ce n'est pas top top, moi j'étais obligée d'enlever un peu l'excédent de gras, donc voilà, ce n'est pas très cher, c'est Nivea, mais je n'ai pas été conquise, ni par l'efficacité, ni par la texture, donc non, je ne suis pas fan fan. Un autre produit coupé en deux, mais celui-là, franchement, je ne vais pas m'attarder, parce que vous me voyez l'utiliser dans une vidéo sur deux, je pense, c'est le Sun Secure Blur de chez SVR, donc c'est ce produit-là qui est fini, pareil, j'en ai déjà un en réserve, c'est le produit teint que j'applique quasiment tous les matins, enfin, j'alterne entre ça, l'eau de teint de chez Chanel, la coiffe fluide de chez Bioderma, et maintenant la CC Water d'Herborian, franchement, ça, j'adore, ça, ça fait une peau de pêche, ça lisse la peau, on ne voit plus les pores, ils sont tout remplis, en même temps, il y a une protection solaire 50 à l'intérieur, quand je mets ça, moi, je n'ai pas besoin de rajouter, ni de fluide de teint, ni rien du tout, j'adore, j'adore ce truc-là, c'est un... Depuis que j'ai découvert, j'en suis à mon troisième ou quatrième peau, je crois, je n'ai jamais vu un produit comme ça, c'est comme une base, alors vous pouvez l'utiliser comme base, et mettre votre fond de teint par-dessus, si vous voulez, mais il est tellement lissant, je vous jure, il a tellement cet effet bleur, si vous avez des pores dilatés comme moi, mais c'est un truc de fou, quoi, et en même temps, protection solaire 50, donc moi, j'adore, 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 et je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Dans le même registre, un peu, enfin, pour moi, c'est un produit qui ressemble un peu au Sunsecure Bleur d'SVR, là, j'ai fini la Matte Crème d'Herborian, vous savez, c'est celle-ci, la bleue, qui est une de mes préférées, de la marque Herborian, sans compter la CC Water, maintenant, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, d'ailleurs, dans laquelle je laissais la CC Water, le crash test, donc la Matte Crème, en fait, c'est un soin qui va venir matifier, vraiment, vos pores, votre peau, votre visage, qui va venir vraiment apporter cet effet flouté, quoi. L'ingrédient principal, c'est le Nymphéa alba, donc c'est une plante coréenne, et en fait, cette Matte Crème, vous pouvez l'appliquer de deux façons, soit en base, et appliquer par-dessus votre produit teint, que ce soit un fond de teint, un fluide de teint, peu importe, soit toute seule, moi, la plupart du temps, je l'appliquais toute seule, parce que ça fait un peu le même effet que la SVR, c'est-à-dire, ça va venir vraiment unifier votre peau, flouter les pores, lisser la peau et tout, et pour moi, c'était suffisant, mais, enfin, c'est ma préférée d'Herborian, c'était ma préférée d'Herborian, mais je ne suis pas sûre de la racheter, parce que depuis, j'ai trouvé autre chose qui a le même effet, et notamment, le produit SVR, ça, ça coûte quand même presque 40 euros, alors que ça, ça coûte entre 15 et 20 euros, donc, c'est moitié moins cher, pour le même effet, alors que là-dedans, on a en plus, le SPF 50, mais c'est un super produit, si vous avez des soucis de pores, vraiment visibles et dilatés, c'est vraiment la crème d'Herborian que je vous conseille, et je vois le temps qui défile, qui défile, qui défile, là, je crois que ça doit bien faire une demi-heure que je parle, et quand je regarde mon tiroir, je n'ai même pas passé en revue encore un tiers des produits, et d'ailleurs, je faisais le, je faisais un petit check-up de mon tiroir là, regardez ce que j'ai trouvé, un autre Sun Secure Blur de chez SVR, dans la même vidéo, produit terminé, déjà, j'ai deux pots de Sun Secure, je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo, j'en ai encore un ouvert et un en réserve, donc c'est vous dire à quel point je l'aime. J'ai fini un déo, alors, si je vous parle d'un déo, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à trouver le déodorant idéal, parce que les vidéos produits terminés, où je ne vois que des déodorants, des gels douche, des bains de bouche, des dentifrices, ou même, parfois même, du papier toilette, je l'ai vu, personnellement, c'est très personnel, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout, franchement, c'est pour ça que je vous demandais d'ailleurs, en début de vidéo, ça dépend des produits qu'il y a à l'intérieur, mais parfois, perso, je me dis, enfin, bref, je vais m'arrêter là. Et donc, oui, si je vous parle de ce déo, c'est parce qu'ici, il fait super chaud, il fait 40 degrés, moi, en plus, je suis quelqu'un de très angoissé, très stressé, donc j'ai tendance à transpirer beaucoup, souvent, et voilà, on est toujours gêné quand on a des mauvaises odeurs et tout, bon, là, là, ça va, mais de toute façon, vous ne vous sentez pas, donc vous en foutez. Et franchement, celui-là, il a super bien marché. C'est le Narta à la pierre d'Alain, hypo allergénique, anti-humidité, anti-odeur, efficacité minérale 48 heures, donc bien sûr, 48 heures, je ne sais pas, je me douche tous les jours quand même, voire deux fois par jour en ce moment, mais celui-là, super, super efficace contre la transpiration, bon, il ne laisse pas de traces blanches sur les vêtements et tout, il n'y a pas d'alcool, donc ça ne pique pas et tout ça. Moi, par exemple, je l'ai utilisé après mettre rasé sous les bras, pas de soucis, ça ne pique pas du tout et vraiment, vraiment, si vous transpirez beaucoup comme moi, celui-là marche très, très, très bien en tout cas. Donc, je le rachèterai, je pense que vraiment, je le rachèterai celui-là. Allez, avant dernier produit, j'ai fini mon eau florale, une de mes eaux florales, donc là, c'est celle-là, la lavande, la lavande qui a des vertus essentiellement équilibrantes. Quand je dis équilibrante, c'est que c'est très, très bien pour les peaux mixtes, par exemple, quand vous avez des problèmes, c'est-à-dire que vous avez des zones qui sont grasses, d'autres zones qui sont sèches, etc., et que le but, justement, c'est de venir équilibrer tout ça pour tenter une uniformisation, on va dire, de la peau, la lavande, c'est top, top, top. Donc, ça, c'est une marque que je connais très bien, que j'utilise depuis des années, laboratoire du Osegala. J'aime beaucoup leurs eaux florales et leurs hydrolats. La lavande, je rachèterai. Alors, en ce moment, je suis en train d'utiliser la sauge, la rose, la verveine, mais comme vous le savez, moi, j'alterne tout le temps, entre différents hydrolats parce que j'aime que ma peau puisse bénéficier des bienfaits de certaines fleurs ou de certains fruits. Certains fruits ? Certains fruits ? Voilà, à tour de rôle. Ça fait partie de ma skin care routine, c'est devenu un indispensable. Pour moi, je vous disais, que ce soit le soir, en sortant de la douche ou le matin, après m'être rincé le visage à l'eau, c'est un réflexe de m'appliquer un hydrolat d'eau florale ou d'eau de fruits sur le visage. C'est devenu comme me laver les dents, en fait, c'est un réflexe. Et j'aime que ma peau bénéficie donc je rachèterai bien sûr et vraiment, vraiment, je vous conseille d'intégrer les eaux florales et les hydrolats dans votre skin care routine parce qu'en fonction des problématiques de peau que vous avez, vous pouvez vraiment cibler selon les fleurs, selon les plantes, selon les fruits, ce qui vous convient et ce qui va pouvoir remédier à vos problématiques. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo là-dessus, quelles fleurs, quels fruits, quelles plantes, pour quel type de peau, pour quelles problématiques. Je commence à avoir des petites connaissances sur le sujet. Voilà, je ne suis pas spécialiste mais ça me passionne tellement que je pourrais vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Un dernier petit produit et ce sera déjà pas mal pour cette vidéo, je pense. J'ai fini le sérum au rétinol de The Inkey List. Donc pareil, coupé en deux, comme ça. J'ai adoré ce produit. Je vais le racheter, c'est sûr. C'est un peu comme The Ordinary. On a la qualité, la concentration d'actifs, d'ingrédients, assez intéressantes. Et en plus, ils ne sont pas chers du tout. Donc que demander de mieux ? Le rétinol, je l'intègre de plus en plus dans ma skin care routine. C'est vraiment ce qui va venir aider à booster la production naturelle de collagène dans votre corps et notamment sur votre visage. Celui-ci, je le trouve très, très, très efficace, en tout cas sur moi. La texture est un peu texture gel aussi. D'ailleurs, ça a une couleur un peu, limite corail. Il pénètre instantanément la peau. Il ne laisse aucun effet gras sur le visage. Par contre, je préfère vous prévenir si vous l'utilisez, quand vous l'appliquez, il se peut, moi ça m'arrive parfois, que vous ressentiez, comment dire, une petite sensation de picotement à certains endroits. C'est parce que c'est quand même un acide. Donc voilà, il agit sur votre peau. Mais comme c'est un sérum, normalement après, vous appliquez votre crème ensuite. Moi, c'est ce que je fais. Et voilà, on n'a plus du tout cette sensation de petit picotement qui peut survenir de temps en temps. Mais ça ne dure pas longtemps. Mais voilà, je préfère vous le prévenir. Ça fait partie des caractéristiques des acides. Alors c'est... Voilà, c'est normal. J'en ai d'autres des produits au rétinol. Mais en termes de qualité-prix, c'est vraiment celui-ci que je vais racheter. Je crois que j'ai déjà racheté d'ailleurs. Bah écoutez, voilà, je crois qu'il me reste encore 20 voire 30 produits terminés dont je ne vous ai pas parlé. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits, surtout dans les commentaires. J'attends vos retours sur le fait de savoir si je continue ou pas cette série. C'est important pour moi de savoir. N'oubliez pas de me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye !